Wesh les potos ! Petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swarkool au mic. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter un défi caché, donc un défi secret, qui se trouve juste ici. Donc regardez sur la map, juste à côté de Whipping Woods. C'est un défi caché, un défi secret qui se passe avec les nains, des nains de jardin. Donc ce que vous faites, c'est que vous casser le sol, voilà, comme ça vous arrivez tout en bas. Et regardez, je vais juste mettre, voilà, pour ne pas que tu viennes de tuer. Et regardez juste là, il y a une petite cachette secrète de nains de jardin. Ce qu'il faut que vous fassiez pour débloquer 20 000 XP des potos, c'est juste la visiter. Voilà, comme ceci. Et c'était le repère des nains, et là je viens de débloquer 20 000 XP. Donc si vous voulez débloquer 20 000 XP facilement, très rapidement, vous venez justement à cet endroit-là, juste à côté de Whipping Woods, et vous faites la même chose que moi. Alors, pour ce défi, vous allez devoir vous rendre juste ici, dans le gameplay. Voilà, comme vous le voyez dans le gameplay. Et là, faites attention pour ne pas qu'il me tue lui. Ce que vous allez faire, c'est casser le petit nain, juste ici. Et le défi s'appelle les répercussions, je ne sais pas quoi. Ça va frérot, t'es n'ert pas, je suis en pleine vidéo. Donc voilà, si vous voulez 20 000 XP facile, rapide et tranquille, ben venez à cet endroit-là, sur la map, et casser le petit nain, et vous gagnerez 20 000 XP. Donc encore un nouveau défi, mais là, vous allez devoir récupérer 5 jerrycan de slurbe, un truc dans le genre, enfin, pour plutôt les détruire. Donc regardez le premier, il est là. Ah non, c'est le désamorcer carrément. Il faut le désamorcer, voilà. Donc je vous montre l'emplacement. C'est ici, à Holy Edge. Voilà. Il va falloir en trouver 5. Donc je vous montre les autres emplacements tout de suite. Alors le deuxième emplacement se trouve à Sweaty Sands, juste ici, comme vous le voyez dans le gameplay. Regardez, hop, vous appuyez sur carré pour le désamorcer. Et voilà, c'est là le deuxième emplacement. Maintenant, je vais vous montrer le troisième emplacement. Alors le troisième emplacement se trouve à Craigie Cliff, juste ici, en dessous du bâtiment-là. Voilà. Rendez-vous à cet endroit-là pour désamorcer la troisième bâtiment. Maintenant, je vais vous montrer le quatrième emplacement. Alors le quatrième emplacement se trouve à Steamistack. Vous appuyez sur carré pour désamorcer. Vous vous rendez ici exactement, donc dans l'usine numéro 2. Voilà, juste ici. Regardez dans le décor. Je vais essayer de vous montrer le cinquième emplacement dans une seule partie. Ça va être compliqué. Je ne pense pas que je vais y arriver. Je vais devoir relancer une autre partie. Ok, donc je pense que je vais pouvoir arriver à vous montrer le cinquième et dernier emplacement qui se trouve à Misty Midom, juste en dessous du pont, juste en dessous du camion de réanimation. Voilà, juste ici. Hop, vous appuyez sur carré et boum, vous gagnez 20 000 XP. Voilà, très facilement, juste en désamorçant 5 bombes. J'ai réussi à la faire en une seule game. Franchement, je suis assez satisfait. J'ai démarré d'Olive, j'étais à Suisty, Craigie, Steamy et Misty. Et j'ai pris l'avion, enfin l'hélico, de fièvre de Fatalis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakune Mec. Et ciao, peace.